... Bonsoir, chers internautes de Géjouaï Info TV. Anticipé de philosophie 2019 dans le cadre du baccalauréat 2019. Aujourd'hui, nous sommes au plus grand centre de Géjouaï et par ailleurs le centre le plus attractif, le lycée Syrna-Limamlaï de Géjouaï. Si vous voyez le décor, les élèves sont en train de sortir et de faire des commentaires concernant les sujets qu'ils ont choisis. Nous allons essayer aujourd'hui d'accrocher des élèves pour qu'ils puissent nous donner leurs impressions mais également nous dire leur sujet auquel ils ont choisi. Je pense que tout à l'heure, nous allons essayer aujourd'hui d'accrocher quelques élèves ici à accrocher. Alors, comment vous trouvez les épreuves ? On peut dire que c'était abordable là. Parce qu'il y a l'un des sujets qu'on faisait souvent en église en classe. D'ailleurs, ce sujet est sorti. Bon, pour moi, c'était pas assez difficile que ça en fait. Mais le sujet dont vous parlez, il est sorti en dissertation ou en commentaire ? Non, c'était en dissertation. C'était en dissertation. D'ailleurs, le sujet c'était « Obeir et se renoncer à sa liberté ». Oui, c'est ça. Alors, vous avez disserté ? Oui, j'ai disserté. En tout cas, je suis confiant, je peux dire que j'ai fait une très bonne dissertation. Oui. Donc, en tout cas, tu es optimiste pour la suite ? Oui, trop optimiste même. Alors, merci beaucoup. Oui, merci. Les épreuves ? C'était abordable. Il y avait trois sujets. Ils ont parlé sur l'historien. L'autre sur la liberté. Le troisième sujet, c'était le commentaire. Ça parlait de l'art. Mais je trouve que les deux derniers sujets, c'était abordable. Mais le premier sujet, c'était un peu difficile. Parce qu'il y a un mot clé. Un mot clé. L'historien. Et on ne comprend pas si ça parle de la philosophie ou du sens commun. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi ? J'ai choisi le sujet 1. Le sujet 2. Vous avez disserté alors ? Oui. Et c'est le sujet à travers lequel vous avez senti le plus à l'aise ? Oui. Parce que je pense que ça parait de la réflexion philosophique. Et je maîtrise bien la réflexion philosophique. Donc, on peut dire que vous êtes optimiste pour la suite ? Oui. Alors, merci et bon sang. Merci. Ok, allez. C'est très important. C'est très important. Parce que nous avons mis le plus à l'aise de la classe. Parce que nous avons mis le 6ème épisode, il y a beaucoup de choses qui sont contentes. Donc, nous avons mis le 6ème épisode, mais nous avons mis le 6ème épisode. Donc, je suis le 6ème épisode. Comment est-ce que vous avez choisi la dissertation ? La dissertation, c'est le 6ème épisode. Le 6ème épisode. Le 6ème épisode. Voilà, je suis le 6ème épisode. Il n'a pas eu de l'épreuve. On a un conseil de l'épreuve. Elle est venu de la conduire avec toutes ces familles. Avoir les conseils de l'épreuve, nous avons demandé tout ce qu'on a fait. Les conseils de l'épreuve sont allés à tout le monde. Les conseils de l'épreuve sont entièrement là. Mais ils ne sont pas tous les gens. Ils ont tout le monde dans le monde et ils ont le droit. Ils ont le droit, le droit, le droit, le droit. Il y a des conseils d'épreuve. Je vais vous donner un petit peu de temps, je vais vous donner un petit peu de temps. Tout ça, je vais vous donner un peu de temps. Merci Ismaël, il y a un bon sens. Ok, merci. Bonjour, la télévision de Gédiway. Gédiway Info TV, bonjour. On est au jury 842 pour les épreuves de la philosophie. Donc, on est un jury test qui est composé de L2 et de L1. Donc, un jury de 701 candidats. C'est la première fois qu'on est en phase test. Donc, les épreuves se sont bien déroulées. Depuis le matin, il n'y a pas d'incident. On est ensemble avec les autres surveillants et le coordonnateur. Donc, l'épreuve dure 4 heures. On a commencé à 8 heures et quelques. Donc, ça sera pour 12 heures et quelques. Donc, il n'y a aucun incident à signaler. Donc, on a des candidats absents qui sont au nombre de 26, 16 filles et 10 garçons. Donc, on ne sait pas les raisons de leur absence. Donc, c'est ça. S'il n'y a pas d'autres questions. Alors, comme vous l'avez dit, vous avez noté des absents. Qu'est-ce que vous comptez faire concernant ces situations ? Pour les absents. Oui. On n'a pas encore de... On a noté. On a envoyé à l'office du bac. Donc, on ne sait pas pourquoi les candidats sont absentés. Parce qu'il n'y a pas de certificats médicaux. On ne sait pas. D'ici, peut-être le bac général, on aura des informations sur leur absence. Donc, espérons que ça sera pour le bac général qui sera prévu pour le 1er juillet. Oui. Il n'y a pas d'incident. Alhamdulillah. Oui. Merci. Oui. Merci.